Bon du coup je suis garé, j'ai pris mon bomme, j'ai pris mes lunettes parce que bon sur l'île il va faire chaud, j'ai pris un sac, dedans il y a le drone pour faire des magnifiques vidéos de drone, il y a l'iPad pour regarder une petite série ce soir, il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Il y a le drone, il y a l'iPad, il y a mes vêtements pour me changer et tout, il y a le stabilisateur pour pouvoir faire des vidéos stables pendant les randos et tout, parce que là je vais visiter un peu. Et j'ai de l'appareil photo aussi pour faire des super photos, d'ailleurs je vais sortir un Reels je pense, de toutes les photos que j'aurais pris à Magnetic Island, je vais sortir un Reels là-dessus, enfin pas un Reels mais c'est un short, du coup vous pourrez aller voir toutes les photos que j'aurais prises à Magnetic Island, ce sera énorme, voilà. Allez, je vais prendre le bateau et puis on se retrouve après. Arrivée à Magnetic Island. Les gars vous me connaissez, je vais pas faire les grilles, mais pour l'instant c'est classical, après vas-y, non en vrai c'est magnifique, là t'es là, t'es là, t'as avec les petites montagnes et tout, non c'est pas mal, mais pour l'instant, ah tu vois faut marcher, j'ai mon sac, il est un peu lourd machin, faut marcher, tu connais, ah, mais là vas-y, on va aller voir si je peux pas faire une petite dinguerie on va voir ça parce que là si je peux faire une petite dinguerie mais comment c'est la vie d'aloka je vous explique ça d'ici cinq minutes le temps que j'arrive là je suis en train de marcher mais ouais non non ok c'est pas mal tu vois il ya beaucoup de végétation on est sur une île il fait beau j'ai de la chance ça fait deux trois jours il pleut vous l'avez vu là il fait beau c'est bon plein soleil heureusement j'ai le petit bob j'ai les petites lunettes tout qui est bon il manque plus que la petite meuf là et ça aurait été parfait dommage et oui les gars j'ai pété les plombs on sait un tout petit scooter parce qu'en gros je voulais prendre une motocross mais j'ai pas ma licence parce que c'est une 250 et pas une 125 coup dure ohlala mais en tout cas petit scooter on va pouvoir visiter l'île tranquillement je vais pas marcher en plus avec mon sac ça aurait été relou donc nickel voilà 50 55 dollars jusqu'à demain bon c'est un petit prix mais quand même c'est ça fait le taf donc voilà allez je vais prendre la route je vais aller jusqu'à mon auberge et ensuite on va voir ce qu'on fait quand je viens de parcourir une partie de l'île premier ressenti c'est trop trop beau c'est incroyable en plus j'ai croisé deux petits kangourous sur la route là non mais c'est vraiment trop trop beau là je sais pas ce que je vais faire je sais pas si je vais me poser à une plage ou quoi si je vais me baigner je pense que je vais me baigner en vrai mais ouais je vais peut-être aller me poser là il y a une plage et tout je vais continuer un peu de faire le tour de l'île je vais voir un peu les limites mais c'est trop trop beau putain c'est trop paisible je suis trop heureux sa mère en plus un scooter là non 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 incroyable je pensais c'est parti je vais garder mon petit scooter ici je vais aller à horse bay beach 500 m par là direction c'est parti on y va voir ce que ça donne c'est trop beau regardez bon par contre le scooter il est tout petit c'est un bébé scooter il n'y a pas de garde ouais si vous voulez l'endroit pour louer c'est ça c'est parti je prends mon sac et j'y vais ok j'ai trop fait le mec ça grimpe de ouf c'est chaud c'est chaud mais je pense que ça vaut le coup du coup ça fait déjà 10 minutes que je grimpe je n'en peux plus en plus il fait chaud j'ai le sac c'est terrible ce qui se passe ça y est les gars je suis enfin arrivé à la plage c'est de la dinguerie comment c'est beau attendez je vous montre regardez moi un peu ça là j'ai pas d'autre choix je suis obligé de lancer le drone je suis obligé de lancer le drone et de voir ce qui se passe c'est ouais obligatoire bon maintenant que j'ai fait un peu de drone il fait dix mille degrés c'est l'heure d'aller se baigner les gars ça va ça va se baigner je pourrais pas filmer malheureusement mais croyez moi sur parole que je vais bien en profiter allez les gars elle est méga bonne c'est bon ou pas est vraiment un bon par contre j'ai un problème j'ai pas plus cher de mon téléphone j'ai 22% de batterie et les bon du coup le truc c'est quand j'ai que deux jours je vais pas traîner trop au même endroit c'est à dire que j'aurais trop qui fait profiter de la plage tout mais je profiterai demain là je profiterai du temps que j'ai le scooter pour faire un maximum de trucs aller voir un maximum de trucs le plus rapidement possible donc j'ai vite repartir là prendre le scooter et aller me balader parce que vraiment le scooter jusqu'à demain 10h ensuite je me posera la plage demain je vais chill jusqu'à je sais pas 17h et ensuite je rentrerai tu vois peut-être avant j'en sais rien en tout cas là je profiterai vraiment du fait que j'ai le scooter pour aller faire des trucs en plus la moitié de mes trucs pour batterie genre pour utiliser le drone faut utiliser le téléphone j'ai 22% pour utiliser l'appareil photo j'ai 55% bon c'est un peu la merde là ce road trip niveau de visite ça y est j'ai retrouvé le scooter après peut-être une heure de marche parce que comme un connard j'ai fait tomber mes lunettes du coup pas plus de lunettes obligé de faire demi-tour bref horrible donc voilà la chose coûteur donc là je vais m'acheter des lits d'ici parce que déjà là je transpire de où je sais pas si on voit l'humidité sur les mains bref je vais aller m'acheter des lits d'ici je vais en boire un direct là et ensuite on va aller chercher des koalas parce que c'est aussi pour ça que je suis venu à magnification c'est parce que c'est une île ou à ce qui paraît on peut voir beaucoup 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 de koalas sauvages et du coup bah on va essayer de les trouver pour faire des très belles photos voilà donc là en même temps je regarde si on voyait ou pas donc c'est parti direction acheter de lits d'ici et voir les koalas pendant que j'ai encore de la batterie et ensuite chill ok bon j'étais sur le chemin pour aller acheter de l'ici mais j'ai vu un endroit où on peut voir des kangourous donc c'est parti deuxième randonnée c'est parti les copains et celle là elle dure deux heures je pense pas que je vais faire toute la randonnée parce que deux heures je vous jure je suis trop soif mais je vais avancer un peu histoire de voir si je vois un koala je crois qu'à mi-chemin aussi il ya un lockout avec un point de vue donc je vais voir ça donc en fait là je suis dans une rando pour aller voir les ruines de la deuxième guerre mondiale parce que du coup ils ont combattu depuis ici etc donc en vrai je vais peut-être aller voir jusqu'au bout hein mais ce qui m'emmerde c'est que le temps de la randonnée c'est deux heures c'est long et j'ai toujours pas vu de kangourous à deux j'ai vu un wallaby mais j'ai toujours pas vu de koala je cherche je regarde tous les arbres qui passent mais c'est long c'est dur c'est épuisant il fait super chaud un milliard de degrés au minimum mais c'est une expérience de fou je regrette pas d'être venu au début je vous avoue que je trouvais ça un peu cher avec le peu d'argent que j'ai sa mère on a qu'une vie le scout heureusement que je l'ai c'est sûr ça va se poser à l'auberge ça va bien dormir j'ai la plage devant mon auberge du coup demain plage let's go peut-être que j'irai voir le sunset ce soir le sunrise sunset j'en sais rien bref le couche de soleil quoi je pense qu'ils ont une machine à morce je pense qu'ils ont un grand déjeuner je suis arrivé au sommet de l'île, ici c'est l'île, ici c'est l'île encore, toujours l'île, toujours l'île, la vue panoramique que j'ai sérieux, t'es maçin, c'est fou, bon par contre je suis claqué, donc là c'est sûr et certain, je retourne au scooter et je vais dans le premier Hitchi que je trouve, j'achète là ici j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop dur, je meurs, non mais c'est méga dur, là il est 2h presque, je retourne vite fait là bas, et voilà, allez on se retrouve avec moi qui descend à côté d'ici, à buter, ah oui, et pour ceux qui demandent, le rando s'en fait dans la claquette, eh non sérieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux que scooter, torse nu, soleil, incroyable, le combo est magique, non vraiment je kiffe ma vie là, passons aux choses sérieuses, j'ai laissé, quel délice, une boisson des dieux, bon je suis arrivé au bout de l'île, donc là où j'ai le droit d'aller encore, mes pieds sont brûlés à cause des claquettes, donc ça c'est, ça me fait super mal, du coup maintenant je m'en repine, là ce qui va se passer c'est que du coup je vais aller à mon auberge, je vais poser mes affaires et tout, et je vais aller me poser sur la plage en fait, je pense que c'est ça qui va se passer, parce que, bon tant pis pour les koalas, en vrai j'en ai déjà vu, donc c'est pas très très grave, ça aurait été sympa d'en voir, mais tant pis hein, et comme ça je vais me poser un peu, ensuite je verrai ce que je fais, si je mange à l'auberge ou pas, en ce moment j'ai prévu à manger, donc normalement chill, je pense que je vais me poser à la plage, et puis voir ce que je fais ce soir, il y a moyen que j'aille voir le coucher de soleil, si je me déterre, donc voilà, je vous dirai, en tout cas demain, plage aussi, en fonction de quand je me lève peut-être en dos, mais je pense pas, je pense vraiment pas, je pense que ça va être un peu plage toute la journée, plage et encore visite, mais là globalement j'ai tout fait, mais c'est incroyable, après, tant pis pour les koalas, mais les plages sont incroyables, franchement, venez, c'est trop bon, bon allez, je repars, Ok, je viens d'arriver dans ma chambre, je vous montre, c'est carré, ça c'est mon lit, ça c'est le lit de je sais pas qui, on est que deux, c'est méchant non ? Je trouve ça méchant, au moins comme ça j'ai plus à me balader, ça toute la journée, là ça me casse les couilles, je vais charger un peu, parce que j'ai que 8% de batterie, terrible, puis en attendant je vais à la plage, ça va se passer comme ça je pense Ok, du coup, là je suis devant mon auberge, ah ouais ouais, il y a une putain de fourmi qui vient de me piquer ma mère la pute, bref, je suis devant mon auberge, donc c'est là, en bleu, Et en fait, il s'avère que, je viens de lire le panneau, et sur cette plage, qui est juste devant, je suis vraiment juste devant l'auberge, bah sur cette plage, il y a des tortues de mer qui viennent pondre leurs oeufs, donc voilà, ils me saignent, du coup je sais pas du tout à quelle période elles viennent pondre, etc, mais je vais voir si j'en trouve, pas pour les voler ou quoi, mais juste pour voir si ils me saignent, etc, et ensuite je pense que j'irai faire un tour du côté de Arthur Bay, voilà, Parce que j'ai envie d'y aller, je suis pas allé tout à l'heure, j'ai envie de voir, mais là déjà petit tour sur la plage, en légende quoi, bon dans le doute, j'ai quand même regardé sur internet, à quelle période elles viennent, et c'est de novembre à mars, donc vous doutez bien qu'on n'est plus du tout dans le thème, par contre c'est hallucinant le nombre de coraux qu'il y a, genre là regardez, il y a que des petits coraux sur la plage, c'est hallucinant, il y en a plein 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 plein, Voilà, c'est un fun fact, j'adore le bout de l'eau Bon, en fait il y a aucune route qui va à Arthur Bay, où je peux la prendre avec le scooter, parce que là j'ai essayé de prendre une route, mon gars, que des graviers tu freines, le scooter il se met en Y, il se retourne, c'est un mer, Du coup, genre mon plan, je vais aller au bout de l'île, je vais voir ce qu'il y a, et puis au pire je rentrerai à l'auberge quoi, c'est comme ça que ça va se passer, allez c'est parti, bon 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 bon, mais toujours pas vu de koala à mon actif, pourtant je suis sur la route, je ne roule pas vite, et je 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 roule pas vite, je suis trop le seul, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, regardez qui je viens de voir, un petit walabi, il y en a deux en réalité, il y en a un aussi, là-bas, il y en a un là, je vais essayer de me rapprocher pour faire des photos, regardez, il mange Regardez, il y en a tout le temps plein, il y en a deux là, deux au fond, c'est fou quand même, et là j'ai parfois mon appareil photo, j'ai trop le seul, Et par contre, c'est abusé ici, les maisons, genre là par exemple, celle derrière moi, elles sont toutes incroyables, les maisons sont trop 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 stylées, les gens qui vivent là, ils sont riches, c'est sûr, Et en plus ce matin, j'ai vu la maison de mes rêves, incroyable, grand jardin, grand garage, maison plein pied, oh là là, oh là là, oh là là, non bah écoutez, je vais retenter quand même d'aller sur le chemin là où ils disent qu'on voit des koalas, Vu que là, il fait un peu plus tard, peut-être qu'il sort, il fait moins chaud, mais sinon je n'ai pas d'autres chiens, après ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer, ça va se poser à la plage, donc c'est amer, Et pourtant, j'aurais bien tourné, j'aurais bien tourné, par contre, je n'ai pas de jeu de dessin sur le scooter, donc c'est un peu aléatoire, voilà, Est-ce qu'on kiffe ou pas ? Non, c'est trop bien, peut-être pas de vidéo, on va se couper, c'est dangereux. Regardez comment c'est trop beau, Avec les montagnes en fond. Bon, du coup, dernière petite activité du jour, je suis parti sur une plage, entre guillemets, secrète, parce qu'il y a personne, Et que c'est une galère de la trouver, ça fait une heure et demie que je cherche, mais regardez un peu comment c'est beau. Je ne suis pas encore sur la plage, mais là, j'ai le coucher de soleil, il y a les arbres et tout, Petite dune, comme la dune du Pila, hop, on n'est pas dépaysé, et genre, tu vois, il n'y a personne, je pense, On va vérifier ça tout de suite, mais parce que pour moi, là, il y a deux voitures sur le parking, là où je me suis mis, Je ne vois pas où seraient les gens, tu vois. En tout cas, je suis regardé sur la route, tous les arbres, Je suis regardé sur la route, tous les arbres, aucun putain de koala. Du coup, à Magnifique Aïsane, pour l'instant, j'aurais vu que un serpent, un tout petit serpent, Je n'ai même pas eu le temps de le prendre en vidéo, et j'aurais vu des walaïs, voilà. Attendez, regardez la plage, comment elle est belle. Regardez la plage. Ah, il y a une personne là-bas. T'as l'énorme rocher. Et là, t'es bien. Là, t'es bien. Je pense que je vais me poser là, sur le sable, sur les serviettes. Je vais écouter la mer un peu, je vais vous reposer. Allez, je ne pense pas que je vais sortir ce soir, donc je pense que c'est la fin de ce jour 1, à Magnifique Aïsane. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, de façon, vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez plus de vlog, comme ça, et surtout, qu'est-ce que je peux améliorer pour que ce soit mieux. Parce que, c'est vrai que là, je fais un peu ça à ma sauf, mais il y a peut-être des façons de s'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Enfin, tout de suite pour vous, quoi. Bon, deuxième jour à Magnifique Aïsane. Je viens de me lever. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller me toucher, me préparer tout. Et ensuite, je dirige sur le scooter, parce qu'il est déjà presque 9h. Et ensuite, je ne sais pas ce que je fais. Je pense que je vais aller à la plage, il fait beau. Et je pense que je vais partir vers 15h. 15h de Magnifique Aïslande. Je vais retrouver ma voiture, je vais me faire un McDo. On est bons, quoi. Et ensuite, fréquente. Let's go. Non, est sérieux, regardez cette vue que je me paye, là, en prenant le scooter. Regardez juste. Genre là, tu es là, tu as le scooter, hop, direct à la mer. Direct, instantanément. C'est trop, trop beau. Ça me régale. Ça me régale. Alors, j'ai rendu le scooter et tout. Donc là, je suis à la plage, je vais y rester un peu, genre, peut-être 2, 3, 4 heures. Mais par contre, il y a une question que je me pose. Et si vous avez la réponse, je suis preneur. En gros, sur les plages, il y a plein de kayaks comme ça, qui sont un peu à l'abandon. Tu vois, là-bas, il y en a plein, plein, plein. Mais est-ce qu'on a le droit de les prendre ? Genre là, est-ce que j'ai le droit d'aller faire un tour en prenant un kayak et en le mettant dans l'eau ? Parce que là, je vois des gens qui en prennent un. Je ne sais pas si c'est à eux ou pas. Donc, bon. Intrigant. Regardez. On voit qu'ils prennent le kayak là-bas. Mais du coup, je ne sais pas si on a le droit ou pas. Parce que sinon, moi, je me chauffe à aller faire un tour de kayak, si on s'en a le droit. Il y en a un avec des palmes là devant moi. Petite différence sur kayak, quoi. Parce que vraiment, ils sont à l'abandon. Bon, là, je vais direction le bateau. C'est la fin de cet épisode magnifique à l'extende. Mais j'ai un truc à dire en conclusion. C'est abusé. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi, à Magnifique Island. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai un petit peu grandi sur l'île de Ré. Avec mes grands-parents. Et là, quand je suis là, bon, il y a des montagnes en plus. Mais sinon, j'ai vraiment l'impression de retrouver ce côté hyper paisible de l'île de Ré. Hyper calme. Et j'aime trop. Et du coup, je me dis, putain, s'il y a un jour où je me chauffe à venir en Australie, à faire un visa permanent et tout. Mais je pense que premier degré, j'habite à Magnifique Island. C'est incroyable. Bon, après, je n'ai pas encore tout fait. Donc, là, je me presse. Mais putain, non, non, j'aime trop. J'aime trop. Donc, voilà. En tout cas, très, très cool. Si vous avez envie d'aller à Magnifique Island et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit dans les commentaires, soit sur Instagram. J'y répondrai pour vous donner des petits tips, des trucs que j'ai fait et que je n'ai pas expliqué, etc. Si jamais, il y en a que je n'ai pas expliqué. Et puis, voilà. Et puis, on se retrouve. On va continuer de regarder les vlogs. Ça sort aussi en short. Et puis, voilà. Là, j'arrive sur le port. Et je vais continuer mes aventures. Bon, du coup, là, maintenant, je rentre à Townsville. Je vais passer au Camart pour acheter des draps. Parce qu'en fait, j'ai juste la couette actuellement. Donc, ça fait un peu SDF. Donc, je vais acheter des draps. Et je vais passer à King. Parce que j'ai acheté un inverteur pour... Comment ça s'appelle ? Je regarde le port un moment. J'ai acheté un inverteur pour charger mon ordi. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne se branche que sur une batterie. Moi, j'aimerais bien qu'il se branche sur un AM cigarette pour pouvoir l'utiliser. Quand je roule, tu vois, je ressors mon ordi quand je roule. Ça peut être pas mal. Et puis même, juste pour l'utiliser, quoi. Donc, je vais passer à King. Je vais passer à Camart. Et ensuite, en fonction du temps, soit je retourne au Free Camp où j'étais. Soit je vais directement à Early Beach. Comme ça, je me pose dans le Free Camp. Et vraiment, tu vois, j'y reste 3-4 jours. Mais vraiment, genre, je m'installe dans le Free Camp. Donc, il y a moyen que je fasse ça. Mais j'ai 3h30 de route. Donc, ça va vraiment dépendre de quand est-ce que j'arrive. Donc, voilà. Je vous tiens au courant déjà quand je retourne sur Townfield. Et que j'ai fini mes achats à Camart et à Kings. Ensuite, on verra. On avisera. Ça se trouve, j'irai me poser dans le Free Camp là où j'étais. Ça se trouve, on fera un tour. Enfin, on verra. Bon, vous me connaissez. J'aime bien être un enculé de première. Du coup, là, sur le bateau, j'ai pris des places tout en haut. Il n'y a personne. Je vous montre la vue. Donc, la petite vue. Tu vois, je suis en haut du bateau à côté de la tour. Incroyable. Bref, c'est parce que j'aime trop les bateaux, ça. Parce que pour ceux qui savent, moi, un de mes rêves, c'est... Déjà, un de mes rêves, c'était de venir en Australie. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, la suite du rêve, c'est de faire un road trip en Australie. Bon, c'est en train. Pour qu'il soit complet, il faudrait que je fasse avec des potes. Ça, ça serait en train après. Je ne dis pas tout. Mais un de mes vrais rêves aussi, c'est de faire un tour du monde en bateau, mais avec mon propre bateau. J'aime trop le sein. J'aime trop ça. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pris la vue-là, même si c'est au soleil, ni sa mère.